« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. » C'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Marcia. Bonjour tout le monde, bon jeudi matin. Très contente de commencer la journée avec vous. Je vais vous parler d'un sujet dont je parle habituellement en début d'année. Mais là, je veux que vous vous prépariez parce que moi, c'est quelque chose que je fais depuis plus de 30 ans. Et je le fais dès le début de l'année, mais pour pouvoir le faire, si jamais ça vous tente, il faut qu'on commence à se préparer quelques semaines à l'avance. Vous connaissez la faculté que l'on a tous de visualiser. On visualise toujours et ce, même si on n'a pas d'imagination. Il y en a qui me disent « Bien oui, mais moi, Marcia, je ne suis pas une artiste, je n'ai pas d'imagination. » C'est faux. Peu importe que vous soyez des créateurs, des créatrices ou des artistes, vous avez tous et toutes une faculté d'imagination. La preuve, on est souvent en mode anticipation, on imagine des catastrophes, on imagine le pire. Ça, c'est 95 % du temps. Pourquoi ne pas se servir de notre faculté d'imagination pour visualiser et imaginer ce qu'on aimerait voir arriver dans notre vie? Et là, ce n'est pas du tout de l'ordre de la pensée magique ou de la pensée positive. C'est de donner à notre énergie, à notre cerveau, de se programmer pour se mettre dans un courant où de belles choses pourront nous arriver, des belles choses qui sont connectées à qui on est vraiment et au désir de notre cœur. Je vous donne un petit truc, quelque chose, comme je vous dis, que je fais depuis que j'ai 16 ans. Je me fais des tableaux de vie. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau de vie? Vous prenez un carton ou ça peut être un petit calepin et vous y placez par thème. Ça peut être matériellement, ce que vous voulez avoir, amoureusement, financièrement, familialement. Vos projets qui vous sont chers et qui sont de l'ordre de vos désirs de votre cœur, vous les mettez en images. Vous trouvez des images. C'est pour ça que je vous le dis à l'avance. Commencez à fouiller dans des magazines. Ça peut être même des cartes de souhait que vous allez acheter au magasin à 1 $. Des images qui vont représenter votre projet. Et vous placez ça sur un carton, sur un tableau de vie. Ça, je vous ai apporté mon carton de l'année dernière pour la santé. Alors, vous prenez des images, des mots qui correspondent à ce que vous voulez que votre cerveau, que votre énergie emmagasine et ce que vous voulez qui soit imprégné dans votre cerveau pour vous donner l'élan, pour voir ce projet-là se réaliser. Alors, regardez, il n'y a pas de direction trop orientée, mais c'est comme quand je regarde ça, moi, et je l'ai regardé toute l'année, bien, ça me met dans un courant d'énergie. Ça, c'est des cellules. Il y a ici les chakras. Il y a cette femme-là avec une ouverture du cœur et la luminosité qui émane de la personne. Et il peut y avoir, regardez, pour mon projet de théâtre, j'ai pris des rideaux comme ça, j'ai mis ma photo, j'ai mis mon nom. Quand je vois ça, moi, ça me donne de l'élan, puis ça me met sur un courant positif face à mes projets. Et ça fait que je me lève le matin, puis j'ai envie de vivre ma vie comme je l'aime. Je vous en souhaite tout autant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du Père Michel-Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes, qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie, du 15 au 26 septembre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du Père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Jillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Chier Foumanti, Jessica Poulin et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h, à la salle Maurice au Bredé de Sherbrooke. Réservé rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-4412. Je suis toujours au centre culturel de l'Université de Sherbrooke, à la salle Maurice au Bredé. C'est ici qu'aura lieu le 25e anniversaire de la victoire de l'amour en juin 2020. Si vous saviez comment, on a tous hâte de fêter tous ensemble cette grande fête de la foi. Et je suis heureux de vous présenter ce si beau cadeau du mois. Vous avez été tellement nombreux à nous le demander. Il s'agit du CD de l'intégrale de la conférence du Bon Père Michel-Marie qui avait lieu le 17 août dernier au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. C'est plus d'une heure de conférence. Le thème, « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Et il y a des gens qui nous ont dit, « Oui, mais dans le sanctuaire, nous, on était là, le son n'était pas parfait, il y avait de l'écho ». À un instant, nous, on avait prévu le coup. On avait mis un micro, comme j'ai ici, un micro cravate sur la soutane du Père Michel-Marie. Donc, évidemment que le son, il est impeccable, il est parfait. C'est comme si vous étiez seul à seul avec le Père Michel-Marie. Et sa conférence, elle est d'une profondeur absolument extraordinaire. Faites-vous ce cadeau-là, mais aussi, donnez-le en cadeau à quelqu'un qui en a besoin. Vous allez voir, c'est d'une grande, grande profondeur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi, J.A. Bon matin, mes amis. Tout heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Et 24 octobre. Dans deux mois, on est à Noël. Vous imaginez-vous, Hélène est estromaquée que je parle de ça, déjà. Aura-t-elle le temps de nous gâter encore cette année? On verra bien. Mais en attendant, on se laisse gâter par la parole de Dieu. Oh, c'est dans Saint-Luc. Une gâterie amère par moment. On va voir qu'est-ce que Jésus dit, mais on va aller chercher des choses stimulantes là-dedans. Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division, car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées, trois contre deux et deux contre trois. Ils se diviseront le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. « Je suis venu apporter un feu sur la terre. » Je me suis amusé à ramasser, en commençant mon homélie, des expressions avec le mot « feu ». Quand on dit « c'est un feu roulant », c'est parce qu'on est hyper occupé. Êtes-vous d'accord? Avoir le feu sacré, avoir le feu en quelque part, on comprend ce que ça veut dire, c'est moins élégant. Ou quand quelque chose a ébloui les gens, on n'y a vu que du feu. Le feu de l'amour. Et quand ça ne va pas entre deux personnes du tout, du tout, on dit « c'est le feu pilo ». Vous savez ce que je veux dire. Bon. À l'époque, le feu faisait partie de la vie quotidienne, pas mal plus qu'aujourd'hui. Puis on le redoutait sans doute plus que nous. Ça a dû les frapper quand Jésus a parlé d'un feu. Il y a sûrement eu des incendies qui ont fait des dégâts épouvantables. On se souvient en Rome, entre autres, Néron qui a mis le feu à la ville, qui a fait mettre le feu à la ville. Même encore aujourd'hui, un petit feu de bois peut embraser une forêt. On voit ça dans l'Ouest canadien. On voit ça en Californie. Et ça devient parfois incontrôlable. Je voudrais vous parler d'une personne qui avait l'âme ardente comme un feu et qui a allumé le feu dans le cœur de bien des gens. Et heureusement, c'est difficile à contrôler. Elle n'est pas tellement connue. Ses écrits sont connus depuis une quarantaine d'années. Elle s'appelait Eti Ilusum. C'est une juive qui venait d'une famille totalement indifférente à la religion. Elle est née en 1915. Elle étudiait à l'université de la littérature. Et elle va faire un trajet de foi avec un thérapeute. Elle va vouloir consulter un thérapeute qui va lui faire connaître les grands auteurs spirituels chrétiens. Et sa foi va se situer... Je vous ai dit qu'elle était juive. Sa foi va se situer à la lisière de la foi juive et de la foi chrétienne. Et il ne vlottit pas que la guerre éclate en 1939. Et là, ça ne sort pas drôle. Eti... Ça va être loin d'être drôle. Eti vit à... C'est une Hollandais, je ne vous l'ai pas dit. Elle vit à Amsterdam. Elle va décrocher un emploi comme assistante sociale. Les Allemands s'aperçoivent qu'elle a des capacités. Et écoutez bien, le trajet intérieur, elle va tout assumer intérieurement avec une grandeur, une force d'âme incroyable. Elle va tout assumer ce qui lui arrive jusqu'à la mort. Elle va mourir dans les chambres à gaz à Auschwitz. À un moment donné, elle dit, « Après la journée que j'ai vécu, je me demande ce que vous voulez faire de moi, Seigneur. » Elle avait vu des horreurs. « Après la journée que j'ai vécu, qu'est-ce que vous voulez faire de moi? » Mais elle ajoute, « Peut-être, justement, cela dépend de ce que moi, je veux faire de vous, Seigneur. » Oups! On peut réfléchir toute notre vie sur une France comme ça. Plus loin, elle va écrire. Soyons logiques. Si on a confiance en Dieu, il faut l'avoir jusqu'au bout. Quel trajet! Ça nous remet en question, hein? Qu'est-ce que moi, vraiment, je veux vivre avec Dieu? Vous voulez que je continue? On a-tu le temps? Peut-être un peu? « Nous avons tant à changer en nous-mêmes, » partout, de la part des nazis, hein? « Tant que dans notre cœur demeure la moindre petite semence de haine, les guerres ne sont pas terminées. » Il faut commencer par nous-mêmes. Elle, elle a connu le feu, la belle Etie, du dehors et du dedans, qui l'a transformée, qui l'a rendue capable de faire surgir de l'amour à partir de n'importe quoi le plus atroce, le plus épouvantable. Dans le fond, ce qu'elle nous dit, la belle Etie, on peut aider vraiment quelqu'un si on a réappris la confiance au lieu de la peur au-dedans de nous. Il faut avoir passé par le feu pour ça. Que le feu de Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit qui le transforme tout. Bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Votre talent est le cadeau de Dieu pour vous. Écoutez bien le reste. Mais ce que vous faites de votre talent est votre cadeau de retour pour Dieu. C'est tellement beau. Il ne faut jamais enterrer nos talents, comme on le voit dans l'Évangile. Il faut les faire fructifier pour un jour arriver devant le Seigneur en disant, voici Seigneur, les talents que tu m'as donnés. Je les ai multipliés par 10, par 20, par 100. Je vous souhaite la plus belle des journées et remercions le Seigneur pour les talents qu'il nous a donnés. À demain. Bye. Et donc, je comprenais qu'il me disait, qu'il m'invitait à être prêtre. Il me disait, accepterais-tu d'être mon prêtre pour témoigner au monde de mon amour? Mais pas seulement d'abord avec des belles paroles, mais d'abord par ta vie, par un témoignage de vie. Sous-titrage ST' 501